Nous sommes dans une ferme à Durnal près de Dinan. Lui, c'est Mary. Et lui, c'est Philippe Dion. Il nous emmène dans son atelier. Et c'est un drôle de pantalon qui sera à la base de son succès. Ici, vous avez un peu le responsable fautif de l'histoire, quelque part. Quand j'étais jeune cavalier, je n'avais pas les moyens de pouvoir m'en offrir une paix. Et du coup, ma tante m'a réalisé cette première paire, qui est toujours là, d'ailleurs. Où elle a vécu, quand même. On a dû remettre des pâtes, etc. Là, je laisse des traces, évidemment, puisqu'au niveau de la ceinture, ça n'a pas trop allé. Mais le principe, il devrait se fermer. OK. Il n'est plus vraiment à la bonne taille. Mais ce tchaps sert à protéger les jambes d'un cavalier. Et cela va avoir tellement de succès que Philippe va laisser tomber son travail de maréchal ferrant. Quand mes copains ont vu qu'on avait réalisé ça, ils m'ont demandé, est-ce que tu ne nous en ferais pas pour nous ? Et la première année, on en a fait tout simplement un par semaine, puis un par jour. 29 ans plus tard, la société a bien grandi. Elle compte une vingtaine d'employés en Belgique, vend ses produits dans 48 pays et engrange un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Toujours avec le même sens du détail. Le cœur de l'histoire de Nyon se passe ici et toujours ici. Je ne voulais pas qu'on soit dans une usine où on fait de la chaîne. Une qui fait les coutures droites, une qui fait les coutures qui tournent, une qui fait les tirettes, une qui fait les pas de pression et ainsi de suite. Tant qu'on sait tenir comme ça, on va bien préserver ça comme c'est. Je trouve que c'est beaucoup plus humain. Jeanne qui est responsable du cuir depuis plus de 20 ans, c'est elle la reine de la découpe. Je vais choisir le morceau le plus adapté pour couper le chaps. On ne peut pas couper dans les flancs parce qu'il y a des tâches et ça doit quand même être assez uniforme. Ici, je vais prendre une taille small mais haute et puis on vient presser. Et là, on a une jambe. La coupe terminée, on ajuste l'épaisseur du cuir. Ensuite, direction le poste de couture, c'est Zenovia qui s'y colle. Quand elle a terminé, elle signe sa réalisation. Pour cette paire, comptait entre 160 et 210 euros. Et c'est fini. Aujourd'hui, la gamme a évolué. Des tapis de sel, des vestes techniques, des mini chaps, des sangles et de la briderie. Toujours du haut de gamme, dont une partie provient de son usine en Inde, avec le même souci de qualité, car ici, les produits sont garantis à vie. On crée les produits, on y met les meilleurs matériaux possibles. Et ensuite, une fois que tout ça s'est fait, qu'on est satisfait, qu'il est joli, qu'il est beau, qu'il est pratique, qu'il est fait dans les meilleurs matériaux, alors on fait le prix de revient. Et on fait un test où on voit si la clientèle est prête à acheter ou n'est pas prête à acheter. Et ça marche plutôt bien parmi ces clients, des particuliers, surtout des cavaliers de renommée mondiale comme Guillaume Canet, John Whittaker ou encore la star nationale Grégory Watley, le numéro un belge du saut d'obstacle, un plus pour l'image de marque. Il faut savoir faire rêver les gens, mais on a un ensemble de produits qui peuvent rêver. Il suffit simplement de les mettre en avant comme il se doit. Philippe compte bien rester en selle encore longtemps, et il n'hésitera pas à sauter au-dessus de tous les obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501